Algérie. Annoncé pour dimanche depuis Doha, polémique autour d'un vol d'air Algérie. Le vol de rapatriement au départ de Doha, annoncé il y a quelques jours par une députée de l'émigration, a suscité une vive polémique en Algérie. Et pour cause, la liaison, prévue pour dimanche 22 novembre, n'a pas eu lieu. La députée de l'émigration pour la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient, Amira Salim, a annoncé, vendredi 20 novembre, qu'un vol de rapatriement des ressortissants algériens bloqués au Moyen-Orient était au programme par la Compagnie Nationale Air Algérie. Cette liaison, avait-elle précisé, devait avoir lieu dimanche 22 novembre à partir de 14h, depuis la capitale qatarie, Doha, à destination de l'aéroport international d'Alger. Le vol n'a finalement pas eu lieu, au grand dame de la députée qui n'a d'ailleurs pas caché sa colère contre l'ambassadeur d'Algérie au Qatar qu'elle tient pour responsable. En effet, Amira Salim s'en est vivement prise au responsable consulaire qu'elle a cité nommément dans une déclaration postée sur sa page Facebook dimanche. Pour elle, si Air Algérie n'a pas effectué ce vol, c'est à cause d'une décision irresponsable de cet ambassadeur. La députée a, d'ailleurs, interpellé le ministre des Affaires étrangères pour intervenir et demander des explications aux représentants algériens au Qatar. Il y a lieu de noter que ce responsable avait déjà fait savoir, dans un communiqué rendu public samedi 21 novembre, que l'annonce de tout vol de rapatriement était du ressort de l'ambassade. La représentation diplomatique avait appelé les ressortissants algériens à ne pas se fier à d'autres sources qui ne servent que leurs objectifs. Guerre de communiqué Depuis l'annonce de ce vol, on assiste à une véritable guerre de communiqué entre l'ambassade d'Algérie au Qatar et la députée de l'émigration. Entre temps, les Algériens bloqués dans différents pays du Golfe et qui espéraient rentrer au pays dimanche, prennent leur mal en patience en attendant un rapatriement effectif. Selon l'ambassade d'Algérie au Qatar, ce vol devrait intervenir dans tout prochains jours. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?